bonjour chers frères et sœurs je vous salue vous qui aimez l'histoire ce matin dans ma tête trouvait une pensée qui peut en l'état actuel donner des leçons de droit de l'homme qui quelquefois et assez souvent on voit les pays occidentaux donner des leçons de droit de l'homme ils sont très mal placés pour le fait l'histoire ne les permet pas de donner des leçons de droit de l'homme après les nombreux crimes que ces pays occidentaux ont commis la traite négrière la colonisation le génocide contre les amérindiens cette traite négrière qui était un génocide pratiquement les crimes de la colonisation c'est des français un peu partout qui ont failli exterminer les abeilles lagunaire de côte d'ivoire les crimes de l'angleterre leurs colons qui sont allés aux états unis qui ont commis un génocide qui sont allés en australie qui ont commis un génocide qui sont allés en nouvelle zélande qui ont commis un génocide qui ont tué depuis le caire jusqu'au cap sans compter la colonisation criminelle des allemands au cameroun au togo dans le sud ouest africain quant à l'onu l'onu n'est même pas habilité à donner des leçons de droit de l'homme parce que l'onu est devenu pratiquement une organisation dirigée et manipulé par des criminels on a vu c'est l'onu ce sont les troupes de l'onu qui ont environné la villa de patrick et mérite l'umumba pour le faire arrêter oui et ces organisations dites spécialisés de l'onu qui sont devenus pratiquement des instruments de domination pour asservir les peuples la banque mondiale le fmi etc mais qui a le droit de parler des droits de l'homme personne personne en afrique avec ces états qui sont apparus plus récemment depuis les années 60 etc qu'est ce qu'on a vu on a vu se succéder des chefs d'état qui étaient de véritables bourreaux contre leur propre peuple jouant le jeu des impérialistes on a vu la politique impérialiste des occidentaux en asie vous voyez et on a vu les crimes du japon quand elle a voulu que quand le japon a voulu créer la grande asie c'est crime en chine c'est crime aux philippines c'est crime en corée qui a habilité à donner des leçons de droit de l'homme qui qui même l'a reçu d'être ça ensuite auquel a succédé l'union des républes socialistes soviétiques avec l'absence de droit de pratiquer sa religion c'était des crimes on a vu le goulag avec stalin est criminel devant l'histoire mais qui est habilité à parler des droits de l'homme qui le plus souvent c'est les organisations qui disent protéger les droits de l'homme human rights watch comme on appelle ça amnistie internationale etc sont des organisations manipulées par certains milliardaires qui se cachent derrière ces organisations là vous voyez qui est habilité à parler des droits de l'homme même pas le vatican même pas le vatican même pas le vatican ah oui on a vu le pape nicolas 5 je crois enterriner et donner sa caution papale à la traite négrière et même encore aujourd'hui on se rend compte que la curie romaine la papauté n'ose pas dénoncer les crimes qu'on constate sur la terre même encore aujourd'hui ils sont informés la papauté la curie romaine est informé de ce qui se passe mais ils n'osent pas est ce que quand les occidentaux ont déclenché cette guerre injuste en irak est ce que le pape s'est élevé pour condamner non il n'a rien dit cette guerre en syrie est ce que la papauté s'est élevé pour condamner non la papauté n'a rien dit cette guerre en libye est ce que le pape a fait une déclaration non mais le pape le sait très bien la parole de dieu dit si ton frère est en train de faire quelque chose de très mauvais et que tu ne le reprends pas tu étais coupable en fait tu réponds de ce qu'il a fait de ce grand péché mortel la curie romaine sait tout cela mais elle dit rien devant toutes les injustices qui se passent et les diries est ce que le pape s'est élevé pour condamner actuellement ce qu'on voit cette tyrannie vaccinale être vacciné ou ne pas l'être c'est un droit ne veux pas tu ne veux pas c'est tout cela ne veut pas dire que cela doit donner le droit ou à des gouvernements de t'empêcher de vivre qu'est ce qui est le plus important c'est la vie c'est la vie voilà le problème et le pape la papauté la curie romaine n'a pas le courage ils n'ont pas le courage de dénoncer comme jésus-christ a eu le courage de dénoncer dénoncer là les pharisiens dénoncer les sadduciens c'est ce qu'ils faisaient d'injustes la papauté n'a pas le courage de le faire mais finalement qui peut donner des leçons des droits de l'homme il ne sait même pas il ya des petits pays bon souvent que les gens ne connaissent pas le népal le bouton et c'est même on a vu le népal est un prince élevé il a massacré toute la famille royale c'est à dire sa propre famille des membres de sa propre famille est ce que c'est la papazine nouvelle guinée qui peut parler et des droits de l'homme est ce que c'est le bouton finalement qui est habilité à parler des droits de l'homme qui mais celui qui peut le faire chers frères et soeurs c'est toi et c'est moi c'est des individus isolés mais qui peuvent dénoncer partout où il ya une violation des droits de l'homme quand des individus c'est là pour dénoncer cela c'est cela qui sont habilités à parler des droits de l'homme mais évidemment isolés ils sont persécutés ils sont persécutés ils sont seuls ils sont seuls voilà le problème qui peut dénoncer les droits de l'homme qui peut et tant que les états notamment pour le plus souvent les états occidentaux qui pour eux la géostratégie les rapports entre les nations doivent être forcément des rapports de force on n'a pas besoin que les rapports soient des rapports de force ce ne s'appelle des rapports d'équité de respect mutuel d'échanges commerciaux culturels politiques dans le respect des droits humains dans le respect de la dignité humaine le respect de la dignité humaine il ya même dans les coulisses certains certains géostratèges qui disent qu'ils disent que bon qu'il ya dans certaines côteries occidentales on envisage une guerre mondiale en 2050 en bon j'espère que cette hypothèse là n'est pas n'est pas vérifiée ne sera pas vérifiable parce que si les gens veulent se lancer dans une guerre mondiale en 2050 ce sera pas comme ce qu'ils ont appelé la deuxième guerre mondiale en fait qui était une guerre d'abord entre des blancs entre ce qu'on appelle des blancs des hommes de croix magnon les autres peuples n'étaient pas directement concernés voyez où la bombe atomique n'est pas la propriété d'une seule personne ah oui faut savoir cela il faut savoir c'est là et les grands savants des grands physiciens qui maîtrisent le nucléaire on les trouve dans toutes les nations si un guerre à tout le monde pourra se donner le droit de confectionner une bombe atomique peut-être alors on va courir vers la disparition de l'espèce humaine et c'est ça que les gens veulent bon alors je leur dis saluer votre maître satan parce que lui c'est ce qu'il veut c'est la disparition de l'être de l'espèce humaine alors il se trouve que les prétendues organisations qui sont censés respecter faire respecter les droits de les droits humains sont eux-mêmes disqualifiés sont elles-mêmes disqualifiées elles-mêmes disqualifiées et ceux qui ont l'amour du prochain qui voudraient que l'humanité prospère devant cette situation c'est malheureux on voit que depuis que l'humanité est là l'histoire de l'humanité partout s'inscrit avec des lettres de sang des larmes et des pleurs regardez cette guerre stupide qu'on a quand on a qu'on a amené les tigrées affaires contre leurs autres frères éthiopiens on sait quelles sont les puissances qui sont derrière cette tigrée là pour que des milliers de morts pour rire et maintenant il se permet de parler des droits de l'homme mais ça fait pas sérieux tout le monde sait que c'est vous qui êtes derrière cette guerre là tout le monde sait alors comment vous pouvez ça c'est vraiment c'est le comportement du diable quoi il pire il tue il massacre et puis c'est lui maintenant qui crie à l'injustice ça fait pas sérieux donc aujourd'hui je m'interrogeais simplement cette idée trop tête dans ma tête qui a le droit et qui a habilité à parler des droits humains qui voilà un peu c'est pour ça que j'ai dit toutes ces choses là je vous remercie je suis le professeur alou kamerini pour cette titulaire d'histoire à l'université il suffit de peu pour que l'humanité soit heureuse super oui on peut avoir des rapports qui ne sont pas des rapports conflictuels pourquoi est ce que les rapports doivent être forcément conflictuels pourquoi forcément comme conflictuel parce que toute la géostratégie dont pas les gens c'est ça mais ça c'est ça c'est d'abord ça d'abord c'est l'idée d'abord des occidentaux qui veulent être toujours dominés mais ils n'ont pas vu la fin dramatique des empires qui se sont succédés quelqu'un écrit cet empire qui ne voulait pas mourir l'empire français mais vous les français aujourd'hui votre état n'a même pas les moyens de maintenir votre prétendu empire qui s'effrite et qui s'écroule comme un château des cartes qu'il faut il faut repenser les rapports humains il faut repenser les rapports humains nos ancêtres mettent les noirs de l'egypte antique ils avaient ils avaient déjà trouvé une solution cette solution c'est quoi les rapports humains doivent s'appuyer sur quoi c'est ce qu'ils ont appelé la mate c'est à dire la vérité et la justice si nos rapports si les rapports humains s'appuyer sur la vérité et la justice tout va bien marcher tout va bien marcher parce que quand j'entends des personnages des hommes politiques d'occident qui disent que oui l'occident est chrétien l'occident n'a jamais été chrétien l'occident n'a jamais été chrétien le christianisme n'a servi que de paravent de cacher sexe ils n'ont jamais mis en application les paroles du christ aimer son prochain comme soi même ne pas faire à autrui ce qu'on n'aimerait pas que nous n'aimerais pas subir ne pas faire subir aux autres ce qu'on n'aimerais pas subir ne pas faire le tort aux autres ils n'ont jamais mis en application les paroles du christ jamais 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 voilà le problème c'est ça le problème qui peut parler des droits de l'homme l'arabie saoudite le qatar ces pays là qui ne pratiquent pas l'islam mais qui pratiquent le wabisme quand je vois le comportement des wabia je me dis que vraiment c'est aux antipodes de l'islam c'est un islam qu'ils ont créé de toutes pièces avec abdoul wahab et la dynastie de saoud ça n'a rien à voir avec l'enseignement du prophète moment de salala ou alai wa salam rire à toi ta religion à moi ma religion vous partez tuer des musulmans vous venez au mali vous tuer des musulmans mais les maliens sont pratiquement 98% des musulmans comment vous dites que vous êtes des musulmans vous partez tuer des musulmans au nom de l'islam comment ça c'est quoi ça c'est quoi ça aucun pays finalement n'est habilité à parler des droits de l'homme sauf d'individus cesser qui sont en quête de paix et qui veulent le bonheur de l'humanité c'est cela donc mon frère ma soeur il faut t'inscrire dans cette dynamique là la vérité la justice sur toute la terre pour toute l'humanité moi c'est ça qui guide ma vie c'est ce que je veux et j'essaie d'agir dans ce sens là si chaque individu prend conscience de la vérité de la justice et agit dans ce sens il n'aura pas de problème ce que j'aime par exemple dans le bouddhisme c'est quoi c'est la compassion c'est la compassion la compassion pour les autres l'idée de compassion pour les autres d'empathie pour les autres le christ qui parle de l'amour du prochain voyez donc c'est ça donc c'est ça il faut que des individus partout à la surface de la terre guidé par l'idée de la mate c'est à dire de la vérité de la justice ce soit cela qui s'élève qu'on dit ça suffit ça suffit c'est un massacre cette écriture de l'histoire de l'humanité dans le sang il faut que des gens comme ça s'élèvent pour parler ainsi pour agir ainsi pour dénoncer je vous remercie je suis le professeur à loupa miremi j'en sais à l'université de kokodi et l'université félicite c'est en cas d'ivoire un pays soutenu en africain de l'eux